L'économie, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de distinction entre l'ambition sociale et l'ambition économique. D'ailleurs, la politique est au service des hommes, mais il n'y a pas d'ambition sociale qui tienne là où l'économie n'est pas positive et prospère. La mondialisation, on n'en parle pas énormément, on n'en parle pas à l'économie sociale. Et à mon avis, on n'en parle pas suffisamment. Et c'est parce que je pressentais cela que j'ai tenu à écrire ce livre. Et nous avons conçu des lois, des règlements, mis en forme des modes de financement de la protection sociale, à une époque où l'économie était essentiellement nationale et relativement étanche. À partir du moment où nous entrons dans une économie européenne et à partir du moment dans une économie mondiale, nous devons vous demander si certaines de ces réglementations, certains de ces modes de prélèvements obligatoires ne jouent pas contre notre objectif. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui plusieurs milliers de milliards de dollars qui sont détenus par les pays qui nous vendent de l'énergie, qui nous vendent du pétrole, qui nous vendent du gaz, qui nous vendent des biens de consommation tels que la Chine. Les capitaux importants, les capitaux étrangers s'investissent en France. Mais s'ils s'investissent dans l'immobilier, dans les possibles au cœur des grandes villes à Paris, l'État, vous savez, est très endetté, près de 1 000 milliards d'euros. La dette qui a été contractée au fil des années vient en partie à échéance en 2007. Il faudra en 2017 rembourser 90 milliards d'euros. Comment croyez-vous qu'on va rembourser ces 90 milliards ? Eh bien, en émettant 90 milliards d'emprunts supplémentaires. Les délocalisations, c'est un sujet que je n'ai jamais eu l'occasion de traiter devant vous. On en parle depuis un certain temps. Mais il est convenu de considérer que ça n'est pas grave. Et les plus hautes technologies peuvent également se délocaliser. Il n'y a pas si longtemps, le président de la République, la Chine, était en Chine. Et il a annoncé que Airbus construirait une usine d'assemblage au sud de Pékin pour l'Airbus A320. Mais on vous fera le coup de l'allocat. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, lorsque Renault a annoncé le lancement d'allocats dans Roumanie. On s'en est inquiétés. On se dit, mais non, on ne vous inquiétez pas. C'est pour les marchés émergents. Et puis deux ans plus tard, on nous a dit, mais vous avez eu cette voiture d'allocat, elle roule. Et elle n'est pas chère. Pourquoi voulez-vous priver les Français d'une voiture à si bon marché ? Et je dis que la France était à contre-emploi dans la mobilisation parce qu'elle n'avait pas récicité les conséquences de la mobilisation. parce que nous avons un ensemble de législations et de recommandations qui jouent contre l'emploi. Notre espérance doit être fondée désormais, non plus sur les très grandes entreprises cotées en bourse, mais sur les petites et moyennes entreprises, sur un réseau d'entreprises le plus dense possible qui s'enracine dans les territoires et sur lequel nous pouvons fonder tous nos espoirs de croissance et de création d'emplois. Donc tout ce qui peut contribuer à stabiliser l'épargne est d'une bonne mesure. Pour ma part, j'ai même imaginé qu'on puisse accorder plus d'importance aux coopératives et aux cultuels. Quand vous vous déplacez entre Givran et les Sables de l'Aune ou Saint-Gilles-Brois-de-Vie, vous faites le plein de votre réservoir, vous mettez du carburant, vous payez une taxe qui est de 400% du prix du carburant. Mais si vous aviez à faire le plein du réservoir de votre avion ou de votre bateau pour ramener du granit de Gine vers la Vendée pour les mordures de trottoirs ou des monuments funéraires, ce carburant-là est exonéré de toute taxe. Depuis 25 ans, on est en déficit systématique. La dette publique représentait 20% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de ce que produit la France chaque année. Chiffres d'affaires français annuels. 20% en 1980, 40% en 1990, et aujourd'hui 65-66%, un peu moins parce que le gouvernement a vendu quelques bijoux de famille. Aujourd'hui, on emprunte pour financer des investissements, ça paraît assez sage, mais on emprunte aussi pour financer une partie des dépenses de fonctionnement. Et parmi les impôts que paient les entreprises, je voudrais viser plus particulièrement les cotisations que paient les employeurs sur les salaires pour financer la politique de santé et la politique familiale. Comment peut-on financer autrement ces 65 milliards ? Nous avons des particularités dans notre fiscalité sur le revenu qui rendent bien peu lisibles notre barret. Nous avons ce qu'on appelle des niches fiscales. Et donc, un certain nombre de gens nous expliqueront ce qu'il faut faire pour payer moins d'impôts. Il y a des abattements, des réductions, des déductions, des crédits d'impôts. Et en plafonnant ces avantages, nous pouvons récupérer, à mon avis, quelques 4 ou 5 milliards d'euros. Une autre question qui peut être étonnante, c'est d'augmenter le taux de TVA et que ce supplément de TVA vienne financer la protection sociale. Si vous consommez des produits qui viennent de l'étranger, des produits ou des services, des produits et services qui viennent de l'étranger, en tant que consommateur, vous ne participez en aucune façon au financement de la protection sociale. Si en revanche, vous consommez des produits ou des services issus du travail français, alors là, en tant que citoyen consommateur, vous participez au financement de la protection sociale puisque les salaires sont assortis de cotisations sociales qui financent la santé et la politique familiale. Demain, si vous exonérez de cotisations sociales, les prix seront inférieurs à 95 alors qu'ils sont à 100 aujourd'hui, hors taxe. Prenons 95 et appliquons à 95 un taux de TVA de 25%. Ça veut dire que les 5,5% supplémentaires servent à financer la protection sociale. Eh bien, 25% appliqués à 95, ça fait 23,75. 95 plus 23,75, ça fait 118,75. Et 118,75, ça fait moins que 119,6. Autrement dit, demain, le consommateur de produits français paiera moins que ce qu'il paie aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de risque d'inflation. Quand nous exporterons, nous exporterons avec l'exclusion des cotisations sociales. Donc, nous serons plus compétitifs à l'exportation. En Allemagne, que se passe-t-il ? En effet, la TVA augmentait de 3 points. Il est vrai que les taux étaient inférieurs aux autres. Mais enfin, avec 3 points, j'écoutais encore il y a peu de temps le ministre conseiller de l'ambassade d'Allemagne en France. Les Allemands avaient prévu que la croissance pour 2007 serait, ils avaient prévu ça fin 2006, que la croissance serait autour de 2,1, 2,2. Ils viennent de réviser leur taux de croissance qui va être, d'après eux, au moins 2,8. Ça veut dire que ça se passe bien. Sous-titrage Société Radio-Canada